Le monde est intrusif, vraiment ? Est-ce que justement il faut s'en préserver ? Qu'est-ce qui signifie au travers de l'énéagramme de la famille de personnalité 5 la notion d'observation et d'intrusion ? Et bien pour comprendre tout cela et comprendre ce qui se joue en toi par rapport à cette intrusion que peut faire le monde dans ta vie, et bien je t'invite à regarder attentivement cet épisode qui traite de la vision du monde du type 5 enéagramme et surtout de toi, on est parti. Alors si tu ne me connais pas encore, mon nom est Nico Pen, je suis auteur, formateur, je suis notamment l'auteur du petit livre de l'énéagramme qui est ici et le créateur de la première formation numérique qui a vu le jour en francophonie, la première tout court, qui est le technicien enéagramme, accompagné du master enéagramme et de coaching et thérapie par l'énéagramme pour les coachs et thérapeutes. Voilà, si tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder en dessous sur tout ce partit clairement, la masterclass gratuite que j'ai réalisée et qui t'aidera à aller plus loin que ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors cette partie, cet épisode est vraiment en lien avec la notion de la série des visions du monde de chaque profil. Comme je l'expliquais, la vision du monde c'est quelque chose de fondamental dans la structuration de notre personnalité et si on prend l'énéagramme, les 9 grandes familles de personnalités, on va se rendre compte que selon qu'on soit plutôt de tel ou tel type, il va y avoir une vision du monde qui va être prédominante par rapport à une autre. Et celle du type 5, c'est la suivante. Le monde est intrusif, il faut le comprendre pour s'en préserver. Le monde est intrusif, il faut le comprendre pour s'en préserver. Et c'est vraiment cette vision qu'a le type 5 qui permet de comprendre vraiment tout ce qu'il y a derrière. Naturellement, en forme de cliché, on va se dire, le type 5, c'est quelqu'un qui adore lire des livres. Il adore lire les livres, voilà. Donc forcément, si tu aimes lire des livres, tu es type 5. Alors ça, c'est le cliché, la caricature, la pire qu'on peut avoir sur un profil 5 énéagramme. En fait, je le dis et je vais le redire ici parce que ça me semble fondamental que ce soit répété. Ici, on parle d'un comportement. Et la clé en énéagramme, c'est de ne pas se focaliser sur le comportement, mais sur les intentions derrière un comportement. Et derrière des comportements. D'ailleurs, un comportement ne va pas définir un type de personnalité. C'est une succession de comportements qui vont permettre justement de dire, voilà, il y a plutôt cette tendance sur ce profil ou ce profil en fonction de l'analyse de ce qui se cache derrière. Tout ça pour dire que c'est subtil. Dans tous les cas, nous, ce qui nous intéresse vraiment, on focus sur le 5, c'est de se dire, voilà, il voit le monde de cette façon. Le monde est intrusif. Déjà, premier point. Qui dit intrusion, dit se préserver de cette intrusion extérieure. C'est pour cela qu'on va avoir ce mécanisme que l'on va avoir très souvent chez le 5, qui est un mécanisme de repli, qui est un mécanisme vraiment de protection, de mise à distance de l'autre. Alors, ça va y avoir des nuances selon l'instinctif de la personne, si elle est plutôt d'instinctif social, survie ou tête à tête sexuelle. Donc là, ici, en fonction de cela, eh bien, cette mise en recul va se faire de façon différente et selon un contexte différent. Et également, eh bien, il y a cette idée fondamentale, c'est qu'il y a des intrusions. Je vis des intrusions dans ma vie. Des intrusions qui peuvent être, en termes d'espace, une personne qui vient me prendre de l'espace vital, une personne qui vient me demander du temps que je n'ai pas forcément envie de lui accorder. Ça peut être une intrusion aussi, d'un point de vue psychologique, des personnes qui viennent m'embêter dans mon monde intérieur. Donc, je vais mettre ces barrières-là. Mais, pour savoir, il faut d'abord que je sois attentif ou attentif à ces intrusions. C'est pour cela qu'on en vient, donc, le monde est intrusif, il faut le comprendre pour s'en préserver. Mais également, plutôt, je dirais, et en plus, il faut l'observer. C'est pour cela qu'on a, parfois, on va caricaturer, parce que je dis que c'est une caricature, on va caricaturer le 5 en l'appelant l'observateur. Parce qu'il va regarder, il va être très attentif pour, justement, avoir une forme de vigilance, qui n'est pas le même type de vigilance que la famille de Persson a été si c'est un gramme que l'on verra dans le prochain épisode. Une forme de vigilance afin de se dire, ah, attention, on est en train de manger, de bouffer mon espace vital, ou en d'autres termes, de manger mes ressources. Ce qui nous permet de comprendre autre chose, pourquoi le type 5 étant obsédé par ses propres ressources. Que ce soit des ressources d'un point de vue financier, d'un point de vue temporel, d'un point de vue matériel, d'un point de vue psychique. Donc, le 5 va vraiment tout faire pour éviter qu'on mange ses ressources. Et par l'observation, il voit le monde extérieur. Mais également, au-delà de l'observation, l'observation, c'est un mécanisme qui lui permet de comprendre. Le monde est intrusif, il faut le comprendre pour s'en préserver. Donc, préservation, pu, protection, intrusion et comprendre. Donc, intrusif, j'essaye de comprendre. Et c'est pour ça que le 5 va beaucoup, beaucoup, naturellement poser des questions. Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Qu'est-ce qui fait que ceci ? Qu'est-ce qui fait que cela ? Le 5 a besoin de comprendre les choses. Donc, c'est vraiment, on est là, on est en fond, dans le centre mental. Un centre mental qui va être prédominant. Il va y avoir une préservation aussi, par rapport à l'intrusion du monde, qui peut parfois aller, je dis bien parfois, sur l'énergie de se couper émotionnellement, voire se couper instinctivement. L'énergie qu'on peut voir chez le 5. Certains 5 diront d'ailleurs, moi j'ai l'impression juste d'être une tête et d'être désensibilisé du reste de mon corps. Parce qu'il n'y a que le mental qui prévaut au-delà de tout le reste. Donc là, ici en fait, on a vraiment toute cette dynamique-là. Alors, encore une fois, comme je disais, on a notre profil, on a les bases fondamentales psychologiques. Une personne qui va développer une famille de personnalités 5, le monde est intrusif et de comprendre pour s'en protéger, eh bien, va développer toute une série de mécanismes qui vont créer et affirmer le profil. Encore une fois, on n'a qu'un seul et unique profil enneagramme. Tous ceux qui te diront que tu as 2-3 profils, c'est de la connerie. C'est des personnes qui n'entendent rien, qui n'ont rien compris aux fondamentaux de l'enneagramme. Je sais, je suis direct. Je sais, je suis un peu polarisant sur ce que je dis là. Mais je le pense du plus profond de mon cœur et après des années et des années de recherche sur l'enneagramme et sur les différentes écoles de pensée. Ceci étant dit, sur l'enneagramme, on a notre structure de personnalité qui avance tout au long de notre vie. Si à un moment donné, on se dit, j'ai changé de profil, c'est juste qu'en fait, soit on s'est trompé de profil au départ, soit on n'a pas vraiment regardé ou on a envie d'occulter un peu les côtés sombres de notre profil. Et ce qui est génial, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir évoluer sur son profil. Et quoi qu'il en soit, pour en venir à ce que je voulais dire en amont, c'est qu'en fait, que tu sois 5 ou pas, il est possible que cette phrase, le monde est intrusif, il faut le comprendre, pour s'en préserver, cette phrase te parle. Si tu as le cas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Que tu sois 5 ou pas ? Eh bien, il y a vraiment cette vision qui est une vision de rareté, qui est présente sur le 5, sur le 7 aussi, de rareté par rapport aux ressources. Déjà, prendre en conscience que finalement, les ressources, elles sont illimitées. Et ce n'est pas parce qu'à un moment donné, je vais perdre une forme de ressource donnée que je ne vais pas pouvoir en récupérer sous une autre manière, de façon différente. Alors je sais, tu pourrais me donner mille et un exemples qui dirait, non mais Nico, tu dis n'importe quoi, parce que ceci, ceci, cela. Je pourrais, moi aussi, m'amuser à déconstruire chacun de ces exemples-là, mais ça ne servirait absolument à rien. Parce qu'ici, on est en train de parler de croyances. Et donc là, ici, ce n'est pas juste un fait, c'est juste un changement de croyances. Rappelons-nous que la vision du monde du profil, ce sont des croyances fondamentales. D'ailleurs, est-ce que le monde est vraiment intrusif ? C'est la question que j'ai envie de te poser. Tu pourrais me dire oui, parce que, ce panneau, si à un moment donné, j'arrive à poser mes limites, si j'arrive à m'affirmer, si j'arrive à créer la frontière de ce qui est mon monde intérieur, ce qui est mon espace et le monde extérieur, eh bien, je peux arriver à détacher cette tension d'un point de vue de l'intrusion. Voilà quelques pistes de travail sur cette vision du monde qui est en lien avec le type 5 Enneagramme, mais qui probablement te parle. et si tu veux aller plus loin sur le type 5 et sur les autres profils, mais là, vraiment, on va aller en profondeur, j'ai fait une masterclass. Elle est gratuite. Il faut en profiter. Le lien est en description. Tu trouveras également la newsletter intégrale sur laquelle aussi, tu auras des choses très intéressantes. Tu peux suivre les deux et l'un n'en vège pas l'autre. Comme ça, au moins, eh bien, tu auras un maximum de contenu accessible. Et abonne-toi si tu veux voir la suite, le prochain épisode. Et n'hésite pas à laisser un commentaire pour voir comment t'as parlé de cette notion d'intrusion et comment tu vis toi-même l'intrusion dans ta vie. Allez, on se dit à très vite pour la suite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501